bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui car je je souhaiterais mettre en couleur le nouveau dessin de mot de la moine une illustratrice que j'adore et qui a mis en place un petit challenge pour la sortie de son nouveau livre donc comme on m'a demandé de aussi de voir sur cette chaîne des colos un peu papotage bon ben je tente à savoir qu'il y a qu'il y a en cours de montage une vidéo sur lequel vous retrouverez tous mes livres de colo que je que j'ai alors que j'ai commencé ou pas commencé selon selon les coloriages il y en a qui à force d'en regarder des vidéos malheureusement mon porte-monnaie boude un peu puisque je les achète alors je les commence pas forcément j'attends d'avoir une envie ou parfois un appel sur sur les sites donc donc voilà je après voilà je débute un jeu je débute dans youtube je débute dans coloriage ça fait qu'un an et demi finalement que je coloris je m'aide beaucoup des vidéos de de colore phila de de zazou zazou est vraiment riche d'enseignements par rapport à ses coloriants ensemble simon color aussi j'aime bien regarder les les vidéos de simon color pour m'inspirer sur certains certaines techniques moi après je mets technique à moi elles sont pas forcément les les mieux dans les cheveux c'est pas encore mon mon dada on doit dire je suis pas encore la reine ni du poil ni du cheveu tout vient un point qui sait attendre je compte bien évoluer par rapport à ça voilà sinon que vous dire d'autre je suis ravie d'essayer de faire une chaîne youtube parce que je trouve que on se soit moins seul quand on colori je sais que j'aime bien aussi regarder des vidéos des youtubeuse donc on a l'impression de pas être toute seule face à notre passion à notre art dans une prochaine vidéo j'essaierai peut-être de répondre à certaines questions puisque j'ai vu que zazou avait repris le le tag en question de color fila avait mis en place souvent je rigole quand je les quand je les regarde alors oui il ya des youtube ce qu'ils font particulièrement rire quand elles y répondent et et je trouve que c'est vraiment un bon moment de détente pour regarder tout ça en plus ça nous ça apprend à nous connaître je trouve ça apprend à connaître les les différentes façons d'être des coloristes donc je j'aime bien j'aime bien regarder ça vous me faites rire donc je j'espère qu'à mon tour je pourrais vous faire passer des bons moments j'aime bien regarder aussi beardox alors beardox il m'éclate il m'éclate il m'éclate franchement quand je coloris alors il fait beaucoup de disney je suis moi je fais pas du tout disney franchement je suis pas du tout aussi c'est un rapport avec mon passé puisque j'ai été miki dans un autre vie je sais pas si c'est un rapport avec ça mais franchement si un jour vous voyez faire du disney ou si vous voyez acheter un colo disney c'est vraiment sera passé quelque chose dans ma vie parce que je ne fais jamais j'avais acheté j'avais quand même un bestiaire mais j'ai pas j'ai pas réussi j'ai pas réussi je suis inspiré je je n'ai aucune idée de de comment comment m'y prendre comment faire ça m'inspire pas je trouve que l'arrière est très chargé je trouve que enfin voilà j'ai mais alors par contre on regardez les vidéos de beardox franchement franchement c'est un moment de pur bonheur vraiment je j'ai l'impression de le connaître et en plus il nous fait toujours des blagues j'avoue que je suis je suis je suis bon public pour les vidéos pour les pour tout ce qui est un peu en dessous de la ceinture je suis quelqu'un d'assez bon public pour ce genre de choses donc j'adore quand il fait ce ces petites allusions je des fois je suis j'ai mes oreillettes je colorie dans la salle en fait pour pour tout vous dire je colorie je pourrais colorier dans un bureau chez un bureau j'ai investi en fait la salle de jeu des enfants dans une prochaine vidéo je vous montrerai où j'installe tous mes livres et mon chariot et mon chariot que je trimballe avec moi après dans la salle mais je déteste être seule donc et puis je trouve qu'on ne soit pas assez en famille déjà donc si en plus je m'enferme dans un bureau ça ne le fait pas donc du coup je souvent je me mets dans la salle et parfois quand j'écoute une vidéo comme ça si je ne regarde pas la télé avec eux je me mets les oreillettes parce qu'ils ne sont pas obligés non plus de subir quelque chose qui est ma passion à moi et pas la leur donc je je mets les oreillettes alors quand c'est bien d'oxe des fois mon mari se demande ce qui se passe parce que je rigole toute seule à mon bureau de ces anecdotes de ces j'adore je suis vraiment fan de lui là j'ai énormément de vidéos en retard à regarder rien que de repenser à certaines anecdotes qu'il a fait j'en rigole encore rien que de vous en reparler franchement je vous conseille d'aller alors je ne suis pas encore trop à l'aise avec vous mettre en commentaire les liens de chacun et de chacune je vais apprendre avec mon fils je pense mais franchement je vous conseille je vous conseille pour passer un bon moment à l'air d'oxe franchement l'air d'oxe production en plus il a toujours des petits trucs et astuces pour que vous achetez moins cher il est fan d'action donc il est très souvent au dernier au taquet des derniers éléments chez action donc c'est pas mal ça vous donne quelques idées et il est rigolo il est rigolo 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 je pense qu'il pourrait faire des one man show sans problème donc bien d'oxe si tu m'entends je te dédie un peu cette vidéo parce que vraiment il n'y a pas que toi qui m'a donné envie de faire des vidéos youtube mais en grande partie tu en fais partie Colorphila aussi m'a donné envie de faire des vidéos parce que j'ai l'impression j'ai l'impression de vous connaître les uns les autres à travers ça et comme je vous disais on a l'impression d'être moins seule face à notre à notre art à notre passion à cette cette ce bonheur de colorier en fait tout simplement c'est c'est vraiment sympa comme tout bon je pense que pour une première vidéo pas potage colo ça va être vous allez voir que les cheveux voire même ils ne seront peut-être pas finis parce que c'est vraiment donc sinon au niveau des prochaines vidéos que je compte vous présenter si un jour mon fils arrive à m'aider à faire les montages comme je vous dis je suis débutant totalement dans youtube donc je vous ai préparé une petite vidéo enfin petite je pense qu'elle est un petit peu longue je suis désolée je vous tourne un peu la page une vidéo donc avec mes livres de coloriage ensuite j'aimerais pouvoir vous présenter mon matos ce crayon de couleur après voilà je ne suis pas je ne suis pas différent des autres j'ai à peu près j'ai à peu près les mêmes gammes que les autres j'ai oui j'ai les mêmes gammes que la plupart de vous tous et pourquoi pas vous faire un tuto sur sur le matériel autre que crayon que je peux utiliser voilà ça serait déjà une première chose pour que vous vous fassiez connaissance avec avec ce que je avec ce que je travaille en fait avec quels sont les mes mes médiums avec lesquels je travaille avec lesquels je fais mes fonds avec lesquels je je peux faire les pots éventuellement voilà donc ça ça serait déjà une bonne chose j'ai quelques achats que je pourrais vous présenter puisque je ne les ai pas encore déballés tout simplement j'ai des choses que j'ai acheté mais que j'ai pas alors oui je les ai sortis des cartons mais je ne les ai pas encore bien regardés alors bon certaines choses vous connaissez certainement déjà et puis d'autres peut-être moins donc ça ce sont les les vidéos éventuellement que je pourrais vous présenter qu'est-ce que j'ai d'autre oui j'ai une trousse aussi qui va arriver qui ne devrait pas tarder arriver ça c'est pareil faire les liens pour vous dire où j'ai acheté mon matériel je ne sais pas si je serai capable de vous les mettre en barre d'infos donc ça c'est encore quelque chose qui il va falloir que j'apprenne c'est bien j'apprends beaucoup de choses entre les façons de colorier et les façons de de faire les vidéos youtube je suis toute jeune comme on dit donc c'est quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne je pense qu'il y a un an et demi j'ai commencé à colorier pour me déstresser avec les petits crayons de couleur de ma fille enfin et de mes enfants tout simplement parce que tous les ans pour l'école il faut en racheter donc du coup je faisais un carton et je mettais les crayons de couleur dedans comme ça quand les petits neveux et les petites nièces viennent ils ont toujours de quoi dessiner et on n'utilise pas le matériel scolaire donc en fait je me suis je m'étais acheté un petit colorier gentil stress avec différents paysages des choses je me suis mis à colorier comme ça et puis au détour d'une conversation avec une ancienne collègue de mon ancien métier et bien j'ai fait l'agréable découverte qu'elle colorie aussi et que c'était un art et qu'il y avait beaucoup de choses que l'on pouvait faire avec elle m'a donné beaucoup d'astuces elle m'a donné beaucoup de beaucoup de vidéos à aller voir elle m'a fait entrer dans le groupe de Colorphila elle m'a présenté aux coloristes de ce groupe qui sont vraiment super sympas qui m'ont vraiment accueilli à bras ouverts qui m'ont donné sans compter du temps pour me pour me donner des trucs et des astuces en MP donc franchement j'ai commencé à à me plonger dans dans tout cela grâce à elle bon je vais te nommer parce que je sais pas si j'ai le droit de te nommer tu me tu me diras au courant d'un commentaire si j'ai le droit de te nommer parce que je pense que tu vas te reconnaître ma cocotte en plus tu commences à être un petit peu connue sur les groupes de colo parce que tu coloris vraiment 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 très bien t'as beau dire que tu coloris de toute façon à Sicargo mais vu le métier que tu fais ma cocotte je sais que t'as pas toujours le temps et je te remercierai jamais assez de m'avoir lancé là-dedans parce que j'ai vraiment découvert quelque chose qui qui m'apaise profondément donc je suis super nerveuse franchement quand je coloris je suis ailleurs il y a ça et le repassage j'avoue que je préfère largement que le loyer qu'on va passer mais bon maman de trois enfants pour vous cacher que le repassage surtout avec des ados parce qu'on a beau dire mais les ados garçons c'est comme les ados filles du linge ils en sortent ils en mettent donc donc voilà juste pour dire que ça me ça m'apaise j'adore je je suis vraiment vraiment ravie d'avoir découvert tout ça ce monde là pour l'instant j'ai pas encore trop découvert de groupes dans les groupes de colos dans lesquels je suis où je partage un peu mes colos j'ai pas trouvé de méchanceté après moi je suis peut-être tombée sur les bons groupes de colos parce que c'est pas du tout ce que j'entends parfois moi j'ai pas envie même quand on colorie mal même quand est-ce qu'on colorie mal déjà je sais pas je sais pas chacun sa technique alors on aime ou on aime pas le style de coloriage d'une personne après le principal c'est que cette personne se fasse plaisir moi je trouve que c'est ça l'important c'est se faire plaisir après c'est vrai que des fois on voit des artistes ça met des complexes je dois dire que quand je vois Toki me sortir des colos comme celui qu'elle a sorti ce matin bonjour les complexes je ne parle pas de Colophila qui me fait des portraits alors que moi la peau c'est toujours un gros problème mais c'est bien ça ça donne des challenges ça nous donne envie de se dépasser de d'arriver à leur niveau donc moi je prends ça comme ça je prends ça comme des challenges tous les tous les colocopings je me lance des fleurs même si on se côtoie pas tant que ça moi je me dis que c'est mes colocopings parce que de toute façon dans mon entourage personne ne colorise donc je suis je crois que je me suis trompée je pense pas que c'était ses cheveux bon bah écoute c'est pas grave on va dire que c'est ses cheveux je vais l'avoir transformé cette petite dame Maud m'en voudra pas j'espère tant pis j'ai pas le choix j'ai pas le choix c'est ça aussi le colo c'est tant pis transformer certains éléments qu'on pense je pense que j'avais raison en débutant cette vidéo malheureusement je crois que vous n'allez avoir que les cheveux après que vous dire d'autre sur moi vous découvrirez de toute façon sur ma vidéo de présentation de mes livres de colo je suis extrêmement fan alors un des illustratrices que l'on peut aborder donc Maud on fait partie j'adore Maud parce que elle est d'une simplicité on peut discuter avec elle par les réseaux sociaux elle est vraiment j'adore son son coup de crayon j'adore ses personnages et puis ma chouchou mon chouchou aussi ou ma chouchou française le mot chouchou est-ce qu'on peut le mettre au féminin ou pas c'est Amandine parce que j'ai encore besoin de la nommer Amandine Young qui a un style très particulier bien à elle et c'est ce qui fait son charme moi j'adore sa façon de voir les choses j'ai eu la chance d'être tirée au sœur pour mettre en couleur sa nouvelle cendrillon pour la sortie de son prochain prochain livre je peux vous le montrer et d'ailleurs on était quelques-unes à être tirées au sort pour mettre en couleur son sa nouvelle son nouveau personnage en cendrillon en vue de son prochain livre ça a été un régal franchement ça a été un régal pour moi de la mettre en couleur j'ai adoré j'ai adoré me dire que je faisais partie des premières à y être à être dans ce dans cette comment dirais-je dans cette nouveauté on va dire en plus elle a eu la gentillesse d'accepter ma fille qui l'a mise en couleur aussi à sa façon je ne sais pas si j'ai celui de ma fille à proximité parce que ma fille est fan aussi de l'univers d'Amandine donc elle l'avait faite aussi peut-être que c'est dans son chariot parce que mademoiselle a aussi un chariot donc voilà j'ai adoré donc je je ne regrette absolument pas de l'avoir mise en couleur après ça a été génial quand elle a fait le montage avec toutes les personnes qu'elle avait choisies franchement un bonheur de voir toutes ces cendrions différentes parce que ce qui est rigolo c'est que sur un même dessin on peut tous avoir on peut tous avoir des idées différentes de mise en couleur alors ça c'est vraiment c'est ce qui me plaît aussi dans dans l'art-thérapie et dans le coloriage c'est cette 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 façon de voir les choses différemment c'est comme quand on va voir un film on sort et on est 10 à pas avoir le même aperçu pareil pour un voyage on peut aller visiter le même pays le même le même monument on n'aura pas le même ressenti là pour le coloriage c'est pareil on voit un dessin et on le visualise pas de la même manière donc ça c'est génial parce que quand on fait comme là Maud Lamoine nous a confié ce challenge qu'il faut faire on va être plusieurs je ne sais pas combien à répondre il va y avoir des tas de versions différentes et et à côté de ça il y a parfois on se retrouve avec des gens qui mettent les mêmes couleurs sur les mêmes dessins souvent les personnes qui font des duos souvent ensemble j'ai remarqué elles arrivent à avoir quasiment les mêmes les mêmes teintes c'est rigolo c'est sans se le dire en fait puisque quand on fait des duos des trios des quatuors on se les montre à la fin en fait donc c'est rigolo quand on arrive à du coup se retrouver avec les mêmes teintes donc ça veut dire qu'on a on a les mêmes idées de de visualiser la chose quoi c'est c'est rigolo je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment sympa donc voilà mon avis sur le coloriage sur ce que l'on peut faire on m'a demandé aussi dans ma première vidéo quand je demandais ce que je voulais vraiment je voulais vraiment que cette chaîne soit elle ne peut pas être complètement différente des autres parce que du coloriage reste du coloriage je ne vais pas être différente de ce que je suis au quotidien je ne vais pas me mettre à sauter sur la table et à vous faire du limbo ou autre donc mais par contre j'aimerais bien qu'elle soit quand même hyper interactive j'aimerais que que vous me disiez ce que vous ne retrouvez pas ailleurs et que vous avez envie que je que je vous présente par exemple est-ce que voilà des petits des petits des petits moments volés comme ça au cours d'un coloriage où je vous parle de tout et de n'importe quoi même si ça tourne toujours autour du colo on ne va pas je ne vais pas commencer à vous parler de mes tournées de lessive ça va vite vous gaver donc je voilà j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment envie d'être d'être là pour vous d'être voilà la chaîne en fait je l'ai fait pour pas que je n'ai pas d'amis parce qu'on a l'impression que j'ai fait cette chaîne parce que je n'ai pas d'amis et que j'en cherche non ce n'est pas du tout ça c'est que je n'ai pas de à part celle que je n'ai pas encore nommée parce qu'elle ne m'a pas encore donné l'autorisation de la nommer mais que je connais même si elle n'habite pas tout à fait à côté de chez moi celle qui m'a aidé à me lancer dans le colo à part Minette avec qui je parle un peu plus voilà parce qu'on se connait de notre ancienne vie mais sinon voilà autour de moi non seulement je n'ai personne qui fait ça en plus on a du mal à me comprendre mon mari je ne vous dis même pas parce qu'alors une passion on ne sait pas ce que c'est donc si à part moi bien sûr je suis passionnée par moi on va dire le contraire on ne traite plus que ça après 25 ans mais mais non les les passions les gens qui sont collectionneurs qui ont une passion ont un petit peu de mal donc moi qui me lance là-dedans ils ne me reconnaissent pas trop en fait ils ne me reconnaissent pas parce que ce n'était pas mon style d'avoir des passions enfin j'étais passionnée par mon métier bien mal m'en a pris je suis un petit peu tombée d'ailleurs c'est pour ça que je me suis mis au coloriage pour me déstresser c'est suite à un burn-out là la page est tournée on ne va pas je ne vais pas vous saouler avec ça ça s'est passé en 2018 maintenant on attend que la justice fasse en oeuvre voilà donc donc voilà donc voilà pourquoi je faisais cette chaîne c'est que pas que je n'ai pas d'amis mais dans ce domaine là je ne suis pas non plus la plus entourée donc ça me permettrait d'avoir vos avis et et pouvoir répondre au mieux à vos demandes les plus pas les plus incongrues parce que mais ce qui pourrait vous vous plaindre parce que voilà parfois on regarde une chaîne on dit c'est dommage il manquerait tout ça ou j'aurais j'aurais bien envie de voir ça de faire ça donc voilà je ben moi je je suis à votre écoute si je peux comme je vous dis en plus ça pourrait m'aider à peut-être me challenger moi-même sur sur certaines choses donc donc voilà j'aimerais aussi pouvoir dans les prochaines prochaines fois répondre aux quiz ou aux questions de de Zazu ce qui me permettrait aussi de que vous me connaissiez un peu plus sur ce que j'aime ou ce que j'aime pas même si je vous en ai quand même dit pas mal aujourd'hui je sais pas si ça va bien rendre mes cheveux là parce que je suis pas vraiment pas la pro du cheveu j'essaye de faire au mieux mais c'est peut-être pour gagner enfin le plaisir reste là ça c'est le principal le plaisir de colorier voilà je vais rester avec vous jusqu'à en fait la fin de cette chevelure je veux pas non plus vous saouler avec une vidéo qui dure des plombes tu as remarqué Birdox pour l'instant j'ai mis ma fille au repos j'ai essayé de trouver un petit pied en attendant ça doit moins bouger bien que je fasse bouger ma page pareil si vous avez des petites techniques à me dire quand vous me voyez colorier si je fais des choses pas bien n'hésitez pas à dire tu devrais faire comme ça moi ça me moi je suis preneuse de tous les conseils parce que justement à l'inverse des à l'inverse des vidéos tuto où on vous donne des conseils moi je fais plutôt une vidéo où j'en demande bizarrement si je sais pas bien faire quelque chose ou si vous trouvez que je bon là mon blanc commence à être un peu petit pour avoir un crayon ça commence à être un peu la misère mais j'aime bien un peu j'aime bien utiliser ce blanc de prismacolor pour pour blender un peu et pour je pense que avant que je remette un peu de noix ça va faire beaucoup de donc un petit peu de de teinte dans les cheveux peut-être que je le rattrape voilà donc comme je vous disais par rapport à d'autres tutos ou vidéos où les gens vous donnent des astuces moi je viens en chercher donc on pourra pas dire que je copie sur les autres puisque c'est plus quand je prends l'idée des tutos des gens je le dis et quand j'ai besoin d'aide je le dis aussi je pense qu'on là ça va être un grand moment c'est quand j'ai été obligé d'attaquer la peau aussi ça ça va être un grand moment pour moi parce que alors les cheveux et la peau ça je ne fais pas souvent en fait j'en ai fait pas mal pendant le temps vous verrez dans ma description de livre j'ai essayé de faire des portraits sur Alena Lazareva dans Elégante Beauty bon c'est pas je suis pas une pro quoi c'est il y a ça va être un petit peu